bonjour c'est mia de positive mind attitude je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de partager avec toi un conseil super important parce que évidemment je suis la première à dire à quel point travailler sur son état émotionnel est juste plus qu'indispensable quand on est dans un parcours des cbb de désir d'enfant que ce soit en pma ou non que ce soit en conception naturelle ou que ce soit en conception via une assistance médicale prendre soin de soi et soin de ses émotions c'est évidemment l'étape la plus importante et en parallèle à ça évidemment il est plus qu'important de préparer ton corps aussi à porter la vie alors je dis préparer ton corps mais c'est aussi préparer celui de ton chéri parce que évidemment un bébé a priori ça se fait à deux et que la qualité des spermatozoïdes est tout aussi importante que la qualité de tes ovocytes à toi alors pour ça évidemment la première chose à faire c'est de travailler sur son alimentation ça c'est une évidence absolue mais malheureusement aujourd'hui l'alimentation classique même si tu manges le plus sainement possible j'ai envie de dire que malheureusement de façon générale l'alimentation ne suffit plus pourquoi parce qu'aujourd'hui quand on va cueillir des aliments des fruits etc on les prend parfois un petit peu trop tôt pour dans un contexte d'industrialisation de la nourriture et donc le gros problème de tout ça c'est que on ne laisse pas le temps aux fruits aux légumes à tout ça et bien de maturer d'avoir suffisamment de vitamines de minéraux de ligo éléments enfin bref tout ce qui est nécessaire finalement à notre fonctionnement et donc dans nos modes de vie actuel même si tu manges sainement il est important de pouvoir te supplémenter avec des compléments alimentaires de qualité alors il faut pas oublier aussi que même en mangeant sainement il y a des besoins que l'alimentation classique ne peut pas ne suffit pas en tout cas même avec une alimentation classique ça ne comble pas les besoins que tu peux avoir en termes d'organisme pourquoi parce que si je prends notamment la vitamine d et bien dans des périodes plutôt hivernales la vitamine d on en manque cruellement et donc c'est compliqué de se fournir en vitamine d naturellement soi même uniquement par soi même en tout cas pareil pour pour d'autres d'autres vitamines d'autres ressources nos modes de vie actuelle fait qu'on peut avoir des carences alors bien sûr il est fort à parier que ton médecin t'a prescrit des vitamines et donc c'est super continue continue comme ça regarde quand même la composition pourquoi est-ce que je te parle de ça et tu vas voir qu'il ya moi un complément alimentaire que je recommande particulièrement de nouveau je tiens à faire un petit avertissement par rapport à ça je ne suis pas médecin et donc je ne peux pas diagnostiquer quoi que ce soit d'accord c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo l'objectif de la vidéo il est simplement de te faire prendre conscience des besoins que tu as et aussi de te faire une recommandation en termes de compléments alimentaires que je trouve pour moi à l'heure actuelle les plus complets sur le marché est ce que je t'invite à faire c'est bien sûr de prendre cette composition de compléments alimentaires et de la montrer à ton médecin pour voir si dans ton cas particulier à toi c'est tout à fait ok d'accord c'est toujours important de faire valider ça par ton médecin bien évidemment alors qu'est ce que je veux dire par là c'est que classiquement quand on essaye d'avoir un enfant et bien les médecins en général prescrivent de la vitamine d c'est super c'est très important on parle de folate etc c'est top mais ce qu'on oublie c'est qu'aujourd'hui la grande 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 majorité de la population a ce qu'on appelle une mutation d'un gène alors c'est la mutation du gène mthfr c'est un nom un peu barbare mais c'est pas grave du tout et pour te dire que c'est une grande partie de la population je disais une grande majorité on est quand même à quasiment 80% de la population donc c'est pas rien d'accord c'est vraiment une large partie ça peut être diagnostiqué sur base d'une simple prise de sang mais on ne fait pas suffisamment la démarche de savoir qui a une mutation de gène ou non et en quoi est ce que c'est important dans tes essais bébés c'est simple c'est qu'en fait cette mutation du gène t'empêche l'assimilation des vitamines b de la manière classique ce que j'entends par là c'est que tu as besoin si tu es avec une mutation du gène mthfr c'est que tu as besoin d'avoir une forme de vitamine qui est méthylée ça permet une assimilation correcte cette mutation du gène en fait elle t'empêche d'assimiler les vitamines b correctement et ce qui se passe c'est que malheureusement dans la grande majorité des compléments qu'on trouve sur le marché les vitamines ne sont pas en version méthylée ce qui fait que tu prends des compléments alimentaires mais qui ne servent très certainement à rien dans le cas où tu as une mutation de ce gène mthfr alors les compléments alimentaires que moi je recommande et encore une fois c'est juste un conseil je t'invite fortement à prendre la composition et à montrer ce complément alimentaire à ton médecin d'accord on n'est pas dans de l'auto médication pas du tout c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo c'est un complément alimentaire qui s'appelle nutrine alors je vais te montrer la petite boîte ici ça s'appelle nutrine je vais même d'ailleurs l'afficher un petit peu plus à l'écran voilà donc ce complément alimentaire pourquoi est-ce que je t'en parle et bien parce que pour moi jusqu'à présent c'est le meilleur du marché il est le plus complet il dispose de vitamines de minéraux de ligo éléments il dispose de tout un tas de composés qu'il n'y a pas forcément dans d'autres alors tu es libre évidemment d'en prendre d'autres mais il faut savoir qu'il y a des choses qui sont très importantes et que tu n'auras pas et qu'il va falloir compléter la médication ou en tout cas les compléments alimentaires qui ont été prescrits par d'autres choses très souvent quand on regarde la la composition des compléments alimentaires et bien elle n'est pas aussi complète que la complémentation qui est proposée par nutrine alors pour femmes nutrine c'est concept 1 et pour hommes c'est le concept 2 d'accord c'est le nom de ce complément alimentaire alors pourquoi je l'aime et bien parce qu'il y a évidemment la vitamine a et toutes les vitamines b ce qui n'est pas le cas dans d'autres dans d'autres compléments alimentaires on donne évidemment la b9 la b12 mais il ya plein d'autres vitamines b qui passent à la trappe dans d'autres compléments alimentaires il ya de la vitamine c il y a de la vitamine d d'accord il ya la vitamine e après il ya magnésium calcium zinc sélénium etc le fer bien évidemment mais il ya aussi de l'iode et puis surtout 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 et c'est aussi quelque chose qui fait une grande différence c'est qu'il ya du coenzyme q10 et ça c'est très rare de le trouver dans d'autres compléments alimentaires pour préparer une grossesse et pourtant c'est super important alors pourquoi parce que le coenzyme q10 c'est quelque chose qui va travailler sur le vieillissement cellulaire et quand on a une réserve ovarienne qui est basse ou en tout cas relativement faible et j'ai envie de dire même de toute façon pour la soutenir c'est très important de pouvoir bénéficier de ce coenzyme q10 c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans les compléments alimentaires et c'est la raison pour laquelle je préconise je recommande en tout cas fortement les compléments nutrines c'est vraiment des compléments qui sont encore une fois actuellement les plus complets sur le marché leur force est qu'il ya pour hommes et pour femmes et ça aussi c'est quelque chose qui est super parce que ça vous permet d'être impliqués tous les deux dans le projet bébé et la petite la bonne nouvelle du jour évidemment et bien c'est que j'ai négocié pour toi un code promo pour les compléments alimentaires nutrines et donc en indiquant le code NUTRIMIYA je vais te le mettre en description sur la vidéo avec le code NUTRIMIYA et bien tu bénéficies d'une petite réduction pour ce complément alimentaire et c'est toujours bon à prendre voilà j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que je te parle beaucoup du côté émotionnel qui évidemment est plus que nécessaire mais à côté de ça il est important aussi de pouvoir soutenir ton corps qui va avoir besoin d'une dose d'énergie très importante pour mettre en route d'une grossesse et pour ça et bien ça passe notamment par une excellente complémentation j'espère que cette capsule vidéo t'a plu j'espère que elle t'aide n'hésite pas évidemment à la liker à mettre un petit pouce ou à la partager si tu as d'autres amis d'autres personnes que tu connais qui sont aussi en essais bébé qui pourraient avoir besoin de ces conseils et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là prends soin de toi